vaginisme et disparonie est ce que c'est la même chose tu as déjà entendu parler du vaginisme et de la disparonie mais tu ne sais pas faire la différence sache que tu es au bon endroit c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo bonjour j'espère que tu vas bien et que cette vidéo t'apportera des good vibes et des belles énergies je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo si tu ne me connais pas encore je suis mame d'antibadiane je suis coach et thérapeute spécialisée en guérison du vaginisme j'accompagne les femmes qui souffrent de vaginisme à guérir et avoir une sexualité sans peur ni douleur je suis la créatrice de la méthode je guéris du vaginisme qui est une méthode holistique qui a déjà aidé plusieurs centaines de femmes à guérir du vaginisme dans le monde entier j'ai moi même été dans ton cas j'ai réussi à guérir après un long parcours et sur cette chaîne je te donne un raccourci avec les conseils et les astuces que j'ai appliqué à moi même et qui ont fait leur preuve auprès de femmes que j'ai accompagné à guérir du vaginisme le vaginisme est un trouble sexuel féminin qui se caractérise par la contraction involontaire des muscles du plancher pelvien rendant la pénétration douloureuse voire impossible la dyspareunie est un terme médical utilisé pour désigner les douleurs ressenties lors des rapports sexuels ces deux troubles ont un symptôme commun les vives douleurs ressenties au moment de la pénétration mais ils ne sont pas pour autant similaires le vaginisme est particulier car c'est un trouble qui répond à un mécanisme psychologique pour illustrer mon propos je vais te raconter l'histoire de julia cette femme souffrait à la fois de vaginisme et de dyspareunie les rapports étaient particulièrement douloureux et difficile pour elle lorsqu'elle nous a rejoint dans le programme elle souhaitait guérir du vaginisme mais n'était pas sûr de pouvoir se débarrasser de la dyspareunie et bien grâce au travail qu'elle a fait sur elle ce travail d'introspection qu'elle a effectué et l'utilisation des dilatateurs vaginaux julia a pu guérir du vaginisme mais également de sa dyspareunie le vaginisme et la dyspareunie ne sont pas les mêmes troubles les causes de la dyspareunie sont parfois floues mais lorsque les bons spécialistes sont consultés il est tout à fait possible d'en guérir voilà pour toi j'espère que la vidéo sera utile pour bien distinguer le vaginisme et la dyspareunie ces deux troubles ont un symptôme commun la douleur cependant le vaginisme se caractérise par la contraction involontaire des muscles du plancher mais elle vient ce qui n'est pas le cas de la dyspareunie dis moi dans les commentaires si tu as le plus parlé ça me fera plaisir de te lire et de te répondre je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et si tu souhaites aller plus loin je t'invite à télécharger la mini formation gratuite qui s'intitule les sept plus une clé secrète pour guérir du vaginisme que tu peux retrouver dans la description de cette vidéo je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne si tu veux recevoir régulièrement du contenu de qualité et des pépites pour t'aider dans ton processus de guérison du vaginisme on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là prends-toi en ta guérison et n'oublie pas que le vaginisme se guérit très bien je te dis à très vite prends soin de toi je te fais des gros bisous